... Octobre 2013, je suis invitée au salon du livre de Roya Chamalière sous la présidence de Patrick Poivre d'Arvor. Je n'ai jamais entendu parler de ces deux communes, j'apprends qu'elles se situent au centre de la France, à côté de Clermont-Ferrand, que Chamalière est le fief de la famille Giscard d'Estaing. Je suis enceinte jusqu'aux yeux et chargée comme un mulet, comme d'habitude les libraires français ne sont pas parvenus à se procurer les livres de mon éditeur belge. J'ai pris l'avion avec une valise pleine de livres. Dans le taxi, j'ai entendu qu'il y a encore eu un naufrage au large de la Pédoza, 300 membres. Le salon débute à 14h, j'ai 3h d'avance. Je demande aux organisateurs si je peux déjà déposer mes livres dans la salle, histoire de ne pas déambuler parmi les lecteurs et les auteurs chargés de ma caisse et passer pour un auteur du dimanche. Dans la grande salle du casino, les tables sont dressées à perte de vie. Je remarque tout de suite au centre la montagne de livres de Patrick Poivre d'Arbor. Je cherche ma place aux autres tables. Je déambule en regardant le nom des auteurs. Je ne trouve pas l'endroit où l'on m'a placée. Jusqu'à ce qu'une libraire me la montre, juste à côté de Patrick Poivre d'Arbor. Le salon débute. Patrick Poivre d'Arbor n'est pas encore arrivé, mais devant sa chaise une longue fille déjà, des femmes qui pour la plupart ont l'âge de ma mère. Devant la mienne, personne. Enfin, il arrive, s'excusant d'emblée que ses livres envahissent le lien. À côté de nous, un auteur vexé de cette foule qui ne s'intéresse pas à lui décide de quitter le salon. Moi, ça m'amuse. Je regarde, j'écoute. Pour un auteur, c'est pas un ménon. Vous n'êtes pas fâché d'être avec Odé ? Et vous ? Il rit. La glace est rompue. Durant ces deux jours de salon, nous parlerons de tout et de rien. Du pouvoir, de la perte du pouvoir, de l'ombre et de la lumière, des enfants, des amours, et aussi de ce qui est arrivé le matin, à l'Ampédouza. « Si j'étais encore au JT, me dit Patrick Poivre d'Arbor, je partirais là-bas et je le présenterais en direct de l'Ampédouza. C'est notre identité qui se joue là. On ne peut rien dire de l'Europe si on n'a pas mis le pied à l'Ampédouza. Durant le week-end, il se passe encore beaucoup de choses. Des repas, des lectures, des échanges, des dédicaces, des jet-27. Et quand Patrick Poivre d'Arbor me dit... « Je ne viens de voir. Tu pourrais écrire sur la fascination, sur ce que tu as vu dans ce salon, ces fans qui me poursuivent, qui sont dans une image arrêtée de moi, toujours présentateur du JT. Ce serait un bon sujet de roman, tu ne trouves pas ? » Je réponds, « Non. » « Non, trop bourgeois. » Il manque de s'étrangler. Je vais écrire sur l'Ampédouza. 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 JT. JT. ... 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